Mon nom est Pascal Van Grudenbeek, je travaille à l'UCL Louvain dans l'équipe de Louvain Learning Lab. L'une de nos missions c'est d'accompagner les innovations pédagogiques, et d'accompagner en particulier l'équipe éducative, les enseignants, les enseignants dans leurs usages du numérique. C'est là que j'interviens avec plusieurs autres collègues. Donc en termes de motivation, il y a plusieurs facteurs qui ont été à l'origine du projet. Il y a d'abord un des enjeux majeurs auxquels fait face l'université depuis un certain temps déjà, c'est le phénomène de massification, donc l'augmentation du nombre d'étudiants concrètement dans les auditoires. On en sursait évidemment beaucoup dans ce qu'on appelle le bloc 1, donc les premières années d'études supérieures. Et donc comment est-ce qu'on fait face à cet enjeu ? Comment est-ce qu'on permet à un enseignant et une enseignante d'entrer en interaction avec un groupe qui devient de plus en plus grand et s'assurer d'un maximum d'interactivité avec les étudiants ? Et donc on expérimentait depuis pas mal d'années déjà dans le cadre de nos accompagnements et de nos formations, des conseils qu'on donnait auprès des enseignants, différentes solutions de télévoteurs, on leur donnait un panel, possibilité de choisir, et donc on a pu observer que ça suscitait de l'intérêt et puis on avait commencé à expérimenter Bouclat auprès d'un certain nombre d'enseignants. Donc ça c'est un élément déclencheur. Et donc faire face à des grands groupes, permettre d'interagir avec ses étudiants et en particulier d'interagir sous la notion d'anonyme. Et ça ce sont des facteurs extrêmement intéressants sur lesquels le télévoteur et Bouclat en particulier permet de le faire. C'est un petit peu les éléments qu'on avait en tête par rapport à ça. Alors il y a eu des éléments déclencheurs qui ont permis de se dire, on fait le choix d'une solution que l'on met à disposition de l'ensemble de la communauté éducative. Et ça c'était en fait dans le cadre de l'année thématique. L'université propose chaque année une année thématique. L'an dernier c'était l'année thématique des mondes du numérique. Et donc on a eu grâce à cette impulsion les moyens, le soutien des autorités pour faire le choix d'une solution qui allait être mise à disposition de l'ensemble des enseignants. Donc un appel au marché a été lancé. Et donc suite à cet appel au marché, évidemment plusieurs critères. Un critère déterminant quand il s'agit du marché public, il s'agit évidemment du prix. Il y avait aussi des critères fonctionnés. Et donc on a pu comparer plusieurs propositions, dont celle de Bouclap, au regard de ces différents critères. Donc au moment de la comparaison, tous ces indicateurs étaient ouverts. Et donc c'est ce qui nous a permis de lancer l'achat, la location de cette solution qu'on a mis à disposition de l'ensemble des enseignants. Et aussi, ça c'est une information qu'on a reçue de la part de Bouclap, la possibilité de le mettre aussi à disposition des étudiants. C'est en fait d'arriver à combiner deux éléments. Il y a d'une part le registre des intentions d'utilisation, c'est-à-dire est-ce que ça répond à une attente de la part des enseignants et des enseignantes. La réponse était oui, on l'avait déjà expérimenté par ailleurs. On savait que ça répondait à une attente. Deuxième élément à combiner, c'est avoir le choix d'une solution qui propose une expérience utilisateur qui soit facile, donc en termes de facilité d'usage. Et dans ce registre-là, la solution est vraiment intéressante puisqu'elle offre une expérience d'utilisateur très simplifiée, très unifiée côté prof. En gros, si je sais créer une question ouverte, réponse courte ou une question à choix multiple, je sais créer n'importe quelle question dans le système. Donc la cour d'apprentissage est très facile. Et l'expérience d'utilisateur côté participant est aussi très facile d'accès, qu'on le fasse via le SMS ou qu'on le fasse via l'application web. Donc ces deux éléments ensemble font qu'il y a moins de ces chances que ce type d'usage percolte dans l'organisation. Alors en termes de diffusion d'usage, il y a deux éléments qui sont intéressants à réunir. Le premier, c'est l'attention d'usage. Est-ce que ça répond à une attente de la part des enseignants ? La réponse était oui, puisqu'on avait déjà expérimenté ce genre de dispositif, donc on savait que ça répondait à une vraie attente. Le deuxième élément, c'est la facilité d'usage. Et donc quand l'expérience d'utilisateur est confortable, aussi bien côté prof que du côté des étudiants et des étudiantes, ce sont vraiment deux éléments ensemble qui favorisent la diffusion de ce type d'usage. Alors, dans le registre de l'expérience d'utilisateur, on tient quand même à souligner la collaboration, l'excellente collaboration qu'on a avec l'ensemble de l'équipe Bouclat, qui sont toujours très à l'écoute et aussi très observateurs de l'usage que l'on fait de Bouclat dans toute une série d'événements. Moi, j'ai en mémoire une animation qu'on avait faite lors d'un ou deux de nous récemment, et puis on avait... J'ai un Bouclat qui était là, qui regardait comment ça fonctionnait, ça leur donnait des idées, et on est dans un dialogue permanent, en fait, par rapport aux améliorations qu'on peut faire dans le système. Donc ça, c'est vraiment aussi un élément qu'on tient à permettre à l'avenir. En termes de promotion des usages de Bouclat auprès des enseignants et des enseignantes, on a procédé de manière combinée, et c'est important d'avoir en tête, en fait, la conjonction de ces différents médias, ces différents canaux de diffusion. En premier, évidemment, on a fait les sciences d'information, en classique. On pense qu'on a touché à peu près une centaine d'enseignantes et d'enseignants dans ces séances. On avait évidemment à les faire en se rapprochant géographiquement de nos collègues, c'était important. C'est pas forcément par ce média-là, en fait, qu'on a touché le plus de personnes. Je pense qu'un des éléments qui a largement contribué, c'est à la fois aussi une grosse attention de la part de la cellule communication de l'université à faire la promotion interne et externe de l'utilisation de la plateforme. Et donc, nous, on a eu des retours, on a eu des manifestations d'intérêt d'enseignants et d'enseignantes qui sont venus nous dire « J'ai vu un collègue qui témoignait de l'usage d'un télévoteur au journal télévisé. Comment ça fonctionne ? Comment fait-on pour continuer cette affaire-là ? » Donc ça, c'était un élément important. On l'a déjà dit aussi, mais le fait qu'on ait une année thématique, qu'on ne parlait en gros que des mondes du numérique de manière générale, c'était aussi un effet de spot sur ce type de thématique. Donc ça, ce sont les éléments qui ont contribué à la diffusion. Un autre élément encore, c'est aussi la possibilité, même si on l'observe qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'étudiants qui l'utilisent, mais la possibilité que les étudiants puissent également utiliser le système en cadre de leurs enseignements favorise aussi la diffusion et le partage de l'information. Alors, un autre élément de promotion également important, c'est qu'on a payé, en fait, là où c'était pertinent, d'intégrer le plus largement possible l'utilisation de conclap dans plusieurs modules de formation et d'accompagnement que l'on propose. De telle sorte que les enseignants ne viennent pas exclusivement chercher de l'accompagnement, entre guillemets, numérique, mais on voit aussi l'utilisation du système dans d'autres... il y a d'autres domaines. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour l'avenir ? C'est de conserver cette attention pour l'expérience utilisateur simplifiée et de conserver cette attention pour les usages et les adaptations du système. On pourrait donner un exemple concret par rapport à ça, c'est des crocs de stats qui souhaiteraient proposer des équations la tech et qu'en fait, dans le dispositif, on a une réponse très rapide par rapport à ça. Donc ça, ce sont des attentions intéressantes à conserver pour la suite. Moi, c'est Isabelle Mott, je travaille dans l'équipe des services informatiques de l'UCN et donc, dans les projets qui concernent des outils numériques, je gère toujours les volets techniques. C'est comme ça que je suis impliquée dans le projet Moup-Plapp. Alors, il faut savoir qu'à l'UCN, la pratique d'utilisation des télémoteurs est une pratique assez ancienne puisqu'il y a déjà des formations sur les techniques de rétroaction qui se donnaient il y a une dizaine d'années. Et donc, on utilisait ce genre de choses, des cartons de couleur par exemple, pour faire des votes, on donnait un carton de couleur à chaque étudiant. Pour les murs de mes salles, on avait aussi des petits trucs, on utilisait des petits papiers qui circulaient dans l'auditoire que l'enseignant reprenait à la fin du cours, qu'il traitait à la maison, et puis on démarrait le confinement, le moins feedback pour les étudiants. Alors évidemment, quand les solutions de télémoteurs sont arrivées, on s'en est préoccupé, notamment dans le cadre du cycle classe inversée du CILEM. Donc les enseignants peuvent suivre une formation d'initiation à la classe inversée et puisqu'on fait plutôt les cours à la maison et les devoirs en classe, les télémoteurs, c'est une option pour animer les séances de cours en classe. Parmi les demandes qu'on reçoit d'un enseignant de l'UCL, le fait de rendre les étudiants actifs en auditoire, c'est une demande vraiment très fréquente depuis plusieurs années, et notamment parce qu'ils ont un smartphone ou un ordinateur, ils ont l'air occupés à faire autre chose, et donc c'est une manière de les occuper en exploitant cet outil. Il y a eu plusieurs expérimentations avec des solutions de télémoteurs, des petits groupes avec des QR codes, des grands groupes avec des solutions web, des solutions aux réponses par SMS, et tous ces essais ont été assez concluants sur le plan pédagogique. Ça a montré une efficacité, ça aide les étudiants à être plus impliqués dans le cours, les enseignants sont contents de la rétroaction des étudiants, d'avoir une idée où les étudiants en sont à un moment donné, et c'est ce qui a convié l'UCL à lancer un marché public pour l'acquisition d'une solution pour tous les enseignants. Vous pouvez savoir qu'à l'UCL, quand on a en place un service, il y a des choses qui sont accompagnées, et donc il y a une page portail qui est rédigée, avec un petit manuel d'utilisation de Mouclapp, avec une vidéo de démonstration, et il y a une adresse de Ldesk qui est créée, et ce qu'on a constaté ici, aujourd'hui, après deux ans d'utilisation, c'est qu'il y a eu plus de 3 000 venus sur la vidéo démonstration, on compte aujourd'hui 500 utilisateurs actifs sur Mouclapp, au total plus de 463 000 interactions via Mouclapp, et tout ça pour seulement 50 000 de Ldesk, donc c'est vraiment super. Alors Mouclapp, c'est une solution simple à utiliser, les enseignants le prennent en main sans aucune difficulté, très peu de Ldesk, pas d'application à installer côté étudiant, un design vraiment super sexy, et si on accompagne bien la prise en main, les enseignants font des choses merveilleuses avec.